BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et chaque jour on vous propose de diversifier vos placements en investissant aussi dans des actifs tangibles. Parmi eux, on vous parle régulièrement des forêts, pourquoi pas les voitures de collection, les oeuvres d'art ou encore, bien sûr, le vin. Angélique de Langues Sainte avec nous, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Un monde du vin actuellement ému, ému par la récente annonce d'une taxation supplémentaire des vins français à destination des Etats-Unis. On est là sur une menace véritablement importante pour le monde du vin ? La menace n'est pas récente, mais ce qui est plus récent, c'est l'annonce effectivement de la mise en oeuvre d'une taxe de 25%, une taxe d'ailleurs ad valorem, ce n'est pas une augmentation des taxes, c'est vraiment une taxe qui va frapper ad valorem les vins français à compter du 18 octobre. Donc c'est effectivement une nouvelle très très dure pour le monde du vin. Parce que les Etats-Unis sont incontournables pour les exportations françaises, c'est un marché important pour le vin français ? C'est bien simple, c'est le premier marché à l'export des vins français. Sur les quelques 13,3 milliards d'euros qui ont été exportés l'année dernière dans le monde entier, 3,2 millions sont partis pour les Etats-Unis, ce qui représente près de 20% de nos exportations. Donc c'est très significatif et en plus c'est un marché très dynamique parce qu'il avait cru de 4,6% en 2018 et le premier semestre a été encore plus dynamique puisqu'on a augmenté nos ventes aux Etats-Unis de 16,5%. Et donc cette taxation sur les vins français pourrait avoir un impact sur leur valeur et c'est pour ça que patrimonialement aussi on peut imaginer que les menaces de Donald Trump pourraient avoir une influence. Est-ce que toutes les régions d'ailleurs viticoles risquent d'être impactées de la même façon par ces taxes américaines ? Non, ce n'est pas le cas effectivement parce que la taxe concerne des vins tranquilles. Donc le champagne en est exclu et quand on parle de vins tranquilles, on parle de vins inférieurs à 14 degrés de teneur en alcool. Donc ça exclut également les spiritueux du champ de la taxe. Donc c'est un très mauvais coup pour Bordeaux qui n'en avait pas besoin puisque les Etats-Unis représentent le deuxième marché à l'export pour les vins de Bordeaux avec quelques 26 millions de bouteilles qui sont parties pour les Etats-Unis l'année dernière. C'est également un coup dur pour la Bourgogne puisque la Bourgogne exporte aussi, enfin 25% de ses exportations partent aux Etats-Unis. Et en plus de ça, c'est vraiment la partie, c'est le haut du panier des vins de Bourgogne puisque ce sont essentiellement les premiers crus, grands crus et appellations villages qui sont concernés, qui représentent 43% des exportations. Et c'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc menace en effet de taxation des vins français aux Etats-Unis, mais pas n'importe lesquels, ceux présentant un degré d'alcool supérieur à 14%. Donc ça ne concerne pas tous les vins et là on vient de bien voir qui sera concerné, qui ne le sera pas, quelle région viticole risque d'être impactée et lesquelles pourraient être épargnées. Parallèlement, on a un réchauffement climatique qui tente à faire monter justement le degré d'alcool des vins. Est-ce que, alors pour le coup, le réchauffement climatique peut avoir un effet positif, à savoir du coup exclure de plus en plus de vins à l'avenir de cette menace de taxation américaine ? Alors on a déjà les vins du sud de la vallée du Rhône qui souvent dépassent les 14 degrés d'alcool, donc qui ne devraient pas être trop affectés par cette mesure. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais effectivement le degré d'alcool tente à augmenter sur tous les vignobles méridionaux et même sur des vignobles comme Bordeaux, la Bourgogne en est encore exemptée. Mais c'est vrai qu'avec en plus une récolte 2019 qui a été plus concentrée, plus dense, on risque d'avoir des teneurs en alcool plus importantes. Et supérieurs aux fameux 14% qui sont le seuil à partir duquel les vins français seraient taxés aux Etats-Unis. La compétitivité de nos vins en tout cas est en jeu, elle est menacée ? Oui, elle est menacée et c'est d'autant plus compliqué que tous les pays ne sont pas concernés de la même manière en fait. Les Etats-Unis ont visé, c'est une sanction qui relève d'ailleurs d'un secteur qui n'a rien à voir avec le vin, puisque c'est la mesure de rétorsion sur un... Contre Airbus. Enfin voilà, c'est le conflit qui oppose Airbus à Boeing et qui donc concerne les pays membres du groupement européen. Donc vous avez la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni qui sont concernés. Donc ça veut dire que les vins français, mais aussi les vins allemands et les vins espagnols vont être les victimes collatérales de cette décision. Donc c'est un coup très dur pour la filière. Je rappelle que c'est quand même une filière qui emploie 500 000 personnes et qui représente le deuxième poste excédentaire de notre balance commerciale, derrière l'aéronautique d'ailleurs. Mais c'est vraiment un secteur qui est absolument crucial pour notre économie. Et j'ajouterais d'ailleurs que l'Italie n'est pas concernée. L'Italie n'est pas menacée par cette taxe américaine. Non, l'Italie n'est pas concernée par cette taxe. Et les grands vins italiens représentent pour nous les plus sérieux concurrents sur le marché mondial. Donc on a vraiment un gros sujet de compétitivité qui va se poser. Oui, il y a d'ailleurs un lien particulier manifestement entre les Etats-Unis et l'Italie. Aussi sur les avions de combat, puisque l'Italie achète régulièrement des avions de combat plutôt américains qu'européens. Puis hier soir, Donald Trump a discuté avec l'un des dirigeants italiens en expliquant que les Etats-Unis ont un lien millénaire avec Rome depuis la Rome antique. Sauf qu'à l'époque, les Etats-Unis n'existaient pas. Mais bon voilà, ça a fait du coup... Et l'aéronautique non plus. L'aéronautique non plus. Bon, bref, ce sont les propos du président. Le vin, oui. Oui, toujours. Est-ce que vous ressentez du coup les premiers impacts de cette taxation à venir américaine sur les vins européens ? Premiers impacts sur votre activité de vente aux enchères chez Ideal Wine ? Alors, pour nous, le marché américain représente encore moins de 5% de nos ventes. Il faut dire que c'est un marché qui était déjà très protectionniste. Une bouteille de vin français, pour arriver sur le marché, elle devait franchir trois obstacles. Celui de l'importateur, celui du grossiste et ensuite celui du détaillant. Donc déjà, c'était compliqué. Donc nous, pour nous, c'est un marché qui est resté difficile à pénétrer. Pour autant, il est extrêmement dynamique. Alors, il part de peu, mais depuis un an, il a progressé de 60%. Et comme je le disais, d'une manière générale, ce secteur est très dynamique et l'exportation augmente là depuis ces derniers mois. Donc, oui, c'est un impact qui va être significatif. On le ressent sur nos clients qui nous disent, pour certains, ils nous disent trois choses. D'une part, il a fallu accélérer les expéditions pour être sûr que les vins ne soient pas taxés concernés par cette mesure. Deuxièmement, les Américains nous ont aussi dit qu'ils allaient se concentrer sur des vins qui ne seraient pas concernés par cette mesure. Donc ça, c'est vraiment, c'est un point qui, effectivement, aujourd'hui est crucial. D'autant plus que ces Américains, la partie professionnelle de nos clients, ne nous cachent pas que les vins français ont déjà une image de vin cher, que cette nouvelle mesure ne va pas arranger. Et du coup, pour les investisseurs qui nous écoutent, nous regardent dans Intégral Placement, les investisseurs en quête de placement, quelles recommandations est-ce qu'on peut apporter face à cette taxe qui va émerger sur les vins français ? Alors pour l'instant, il faut garder son sang-froid. Toutes les grandes fédérations viticoles, et nous-mêmes en appelons solennellement au président de la République et au gouvernement, au ministre de l'Économie, pour trouver une solution à ce conflit aéronautique qui, encore une fois, ne nous concerne pas. En revanche, si la mesure devait se pérenniser dans une perspective de placement, il est certain qu'il va falloir commencer à tourner son regard vers des vins qui ne sont pas concernés par cette mesure ou alors des vins de grande rareté qui, de toute façon, quelles que soient les taxes, continueront à être recherchées par le marché américain. Privilégier des vins étrangers, peut-être, si cette taxe voit le jour ? Alors, des vins rares, pas uniquement étrangers. Oui, les Américains nous ont montré la voie sur les vins du Rhône, qu'ils aiment beaucoup, les vins de Châteauneuf-du-Pape, notamment, qui ont été popularisés par Robert Parker, les grands vins nature, les vins du Jura, qui, en ce moment, sont très demandés, et ça, c'est un phénomène américain au départ, la recherche de ces vins-là. Et les vins italiens, effectivement, c'est un marché qu'il va falloir regarder de près. L'Italie produit des trésors, des trésors qui se valorisent sur le marché mondial, que ce soit les grandes étiquettes de Toscane, les Sassicaia, Ornellaia, Macedo, Pergolet-Torte, ou les grands vins du Piémont, aussi, sans s'oublier le fait que l'Italie est engagée sur la voie du bio, de la biodynamie et des vins nature. Donc, on est vraiment dans une tendance qui est à suivre. L'Italie, sans doute, grande bénéficiaire de ces taxations à venir américaines. Absolument. Merci beaucoup. Angélique Delanc, c'est un directrice générale déléguée d'Ideal Wine.